Salut à tous c'est Balot et aujourd'hui on passe à un nouvel épisode de retouche photo à la manière de. Pour une fois je vais répondre à la demande d'un abonné, d'ailleurs merci pour ta proposition. Et on va donc faire notre retouche photo à la manière de la célèbre instagrammeuse Sarah Shaquille. Qui est d'ailleurs nominée en ce moment dans la catégorie meilleur instagrammeur de l'année sur Shorty Awards. Shorty Awards c'est une cérémonie qui récompense le meilleur des réseaux sociaux. Allez c'est parti ! Alors comme d'habitude on va commencer par une toute petite biographie. Sarah Shaquille c'est une artiste collagiste pakistanaise qui a 29 ans. Et son compte instagram affiche actuellement 700 000 followers. D'ailleurs pour la petite anecdote avant d'être une star sur instagram elle entreprenait des études de dentisterie. Mais bon vu l'engouement que son compte instagram a pris elle a fini par changer de voie. Son style c'est surtout des photomontages assez brutes vraiment du collage à l'ancienne. D'ailleurs elle n'est pas photographe à la base en général elle prend des photos qu'elle trouve sur internet. Et sa vraie petite signature c'est qu'elle va incruster des textures de diamants, de cristaux, de galaxies ou encore d'arc-en-ciel sur des objets très ordinaires. Bon maintenant qu'on a fait cette rapide petite biographie, on va passer à ce qui nous intéresse, le tuto sur photoshop. Ok donc moi je travaille avec cette photo, j'ai pris une photo un petit peu vintage parce que j'ai remarqué qu'elle travaillait quand même souvent avec des photos un peu old school, un peu 70's et tout. Bon pas tout le temps parce qu'on va falloir prendre des photos de stars actuelles. Et on va dans un premier temps prendre notre calque et le cliquer glisser juste ici pour le dupliquer. Et ce qu'on va faire en premier c'est faire une incrustation sur cette robe. Donc on va prendre l'outil plume juste ici. Hop. Et on va venir détourer la robe de la meuf. Petit à petit. Là on s'applique pour faire le détourage. Alors voilà j'ai fait mon détourage, on va faire clic droit, définir une sélection. Ensuite on va cliquer sur ok. Je vais prendre un outil de sélection, je vais faire clic droit, faire intervertir parce que j'avais sélectionné tout ce qu'il y avait en dehors de la robe. Et on va cliquer ici pour faire un masque. Alors maintenant si on cache notre calque d'arrière plan, on voit qu'il y a juste la robe. Et maintenant je vais aller chercher sur internet une texture glitter, un petit peu diamant brillant. Alors voilà moi j'ai trouvé cette texture sur internet. Ici son nom c'est Silver Glitter Background. Sur Google il y a vraiment plein de trucs différents. Allez checker ça. Et déjà ce que je vais faire c'est commenter ou ctrl T sur Windows. Et je vais resizer la photo. Voilà. Je vais la mettre plus ou moins à cette taille. Enter. Et ensuite je vais rester enfoncé sur Alt. Et je vais cliquer entre les deux calques ici. Hop. Du coup là on va appliquer uniquement la texture. Sur le calque inférieur. Qui est du coup le maillot. Alors là on a déjà un petit effet à la Sarah Shaquille. Alors là on voit que j'ai pas bien détouré partout. Donc ce qu'on peut faire c'est aller sur le masque juste en dessous. Prendre notre pinceau. Le blanc va venir ajouter la texture. Alors que le noir va venir l'enlever. Donc ici je vais prendre le blanc. Et je vais un petit peu améliorer mes contours. En allant sur le masque évidemment. Alors ici ce qu'on peut faire c'est prendre le noir. Et venir un petit peu légèrement ombrer tout ça. Parce qu'il y a la petite ombre du pouce. Donc ça va donner un effet d'incrustation un peu plus poussé. Et on peut faire ça partout. Si vous faites clic droit et que vous prenez l'outil arrondi flou. Ça va être plus simple pour vous de donner un petit effet progressif. Bon là il faut vraiment y aller à son aise et tout retravailler. Alors maintenant ce que je vais faire. C'est que je vais faire cliquer et glisser ma texture. Pour la dupliquer. Je vais rester en basé sur alt ici. Je vais déplacer ma texture sur sa tête. Je peux d'ailleurs la retracir un petit peu. Voilà comme ça. Je vais un petit peu réduire l'opacité pour voir sa tête. Ici je vais prendre l'outil de sélection ellipse. Je vais venir tracer un rond en restant enfoncé sur shift. Pour que le rond soit parfait. Hop. Et maintenant je vais créer un masque. Maintenant je vais aller sur mon masque. Je vais prendre mon pinceau noir. Et je vais venir peindre sur son visage. Pour créer une sorte d'auréole autour de sa tête. J'ai vu qu'elle aimait bien faire ça. Donc on va tester. Voir ce que ça fait. Bon là je fais vraiment brutalement. Mais ça passe. Bon là on avait mis une petite opacité. On peut remonter tout ça si on veut. Et retourner par exemple vers 90%. A vous de voir un peu. Alors maintenant quand on observe un peu son travail. En général quand on applique des textures comme ça un peu glitter. Il n'y a pas seulement la texture glitter. On observe en général il y a tout le temps aussi. Un effet de galaxie qui est mélangé. Et également des petites étoiles brillantes. Un petit peu kitsch comme ça. Donc on va voir comment faire ceci. Alors là j'ai créé un nouveau fichier 500 pixels sur 500 avec un fond noir. Et je vais créer un nouveau calque. Et on va tout de suite commencer par créer la petite étoile un peu kitsch qu'on va pouvoir dupliquer sur notre texture pour rajouter un effet de brillance. Alors là ce qu'on va faire c'est prendre le pinceau. On va prendre la couleur blanche. On va prendre l'arrondi flou. Et ici on va tout simplement juste cliquer une fois. Donc là on a ce petit halo de lumière qu'on a créé. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer encore un nouveau calque. Reprendre notre pinceau. On va le mettre en tout petit. Genre 5. On va rester enfoncé sur shift et tracer une droite. On va pouvoir déplacer plus ou moins au milieu de notre sphère. On va la dupliquer. On va faire commande ou contrôle T. La faire basculer à 90 degrés. On va fusionner ces deux calques ici. En les sélectionnant et en faisant contrôle ou commande E. Et ici on va prendre la gomme. On va prendre le flou arrondi. Et on va un petit peu diminuer l'opacité de cette chose. Pour avoir un effet un petit peu... Bon c'est clairement un effet de chip. Mais c'est ce qu'elle fait. On peut observer ça sur tous ses travaux. D'ailleurs on peut le rétrécir un peu. Ou alors même on peut rétrécir la sphère si on veut. Vous voyez de loin on a cet effet de brillance comme ça. Et maintenant je vais sélectionner ma sphère et ma croix. Et je vais les fusionner en faisant commande et contrôle A. Alors maintenant j'ai ma petite sphère qui est ici. Je vais pouvoir la prendre et la glisser sur mon autre fichier. Et ici on va pouvoir s'amuser à la pivoter. Et la dupliquer à plusieurs endroits du personnage. Après là c'est peut-être un petit peu grand. Donc je vais l'abord la rétrécir. Voilà comme ça. Et ça ça va rajouter un petit effet shiny. Bon là vous le dupliquer à foison quoi. Après vous pouvez tout fusionner. Et vous pouvez même régler l'opacité si vous voulez. Et maintenant on va rajouter cet effet un petit peu de galaxy dans le personnage. Maintenant on va créer cet effet de galaxy dans le maillot. Donc là je vais importer une photo de galaxy. Vous allez sur google et vous tapez galaxy et vous allez en trouver plein. Moi j'ai pris celui-ci. Bon maintenant ce qu'on va faire c'est un peu spécial. Je suis pas du tout sûr que c'est comme ça qu'elle fait. Mais bon on va essayer. Alors on va d'abord faire clic droit sur notre nouveau calque et faire pixeliser le calque. Alors ici j'ai caché ma petite étoile. Donc je vous invite à sauvegarder ça sur le côté. Parce qu'à mon avis elle elle ne le recrée pas à chaque fois. Elle a sûrement un gros stock. Donc là on va aller sur la galaxy. Je vais créer mon masque. Et ici je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre l'arrondi flou. Et ici ça va être un peu spécial. Je vais prendre la couleur noire. Je vais aller sur mon masque. Et je vais venir cliquer une fois sur les petites étoiles. En prenant chaque fois plus ou moins la taille de la galaxy de l'étoile. On fait ça à plusieurs étoiles. Enfin plusieurs galaxies. Je sais pas trop comment on appelle ça. On va en prendre plusieurs. Je suis pas du tout sûr qu'elle est faite comme ça. Mais en tout cas je pense qu'on va se rapprocher. Donc là vous en sélectionnez plusieurs. Essayez de pas trop aller dans le noir. Essayez vraiment de prendre la taille de l'étoile ou de la galaxy. Sinon vous allez apporter du noir à la photo. Ça va pas être joli ici. Ici il y en a une bien aussi. Alors une fois qu'on a sélectionné nos petites étoiles. On va faire commande I sur notre masque. Et ici on a fait apparaître nos petites galaxies. Maintenant je vais venir cliquer glisser le masque la poubelle et faire appliquer. Alors maintenant ici on a juste nos petites galaxies. Et chez elle il y en a énormément. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est les dupliquer. Je vais prendre mon petit tampon de duplication. Je vais désactiver la boîte alignée. Je vais venir prendre une petite étoile. Je reste enfoncé sur alt pour la sélectionner. Et là maintenant je vais pouvoir la dupliquer à plusieurs endroits. Quand on observe sur ces créations les galaxies sont très rapprochées. Donc faites-en plein. Bon là vous avez compris on va créer vraiment un gros motif. On va venir appliquer après sur notre texture. Bon maintenant ce qu'on va faire parce que là il n'y a pas assez de variété de couleurs. Donc on va créer un calque de teint de saturation. On va venir changer la couleur. Je vais bien avoir du vert. Ouais ça c'est cool. On va venir sélectionner le masque. On va faire commande I. On va reprendre notre pinceau. Prendre le blanc cette fois. Et là on va venir cliquer sur certaines étoiles pour changer leur couleur. On va faire varier un peu les couleurs. On peut même encore créer un autre calque de teint de saturation. On va avoir encore une autre couleur. On va venir fusionner ces trois calques. Commande E. Et maintenant on va venir cliquer et glisser notre texture. On va faire clic droit. On va tirer l'objet dynamique. Et on va l'agrandir. Et maintenant on va l'appliquer uniquement dans la robe. Donc ce qu'on va faire c'est rester enfoncé sur commande ou contrôle et cliquer sur le masque du maillot. On va aller sur notre calque teint de saturation qui a en fait les galaxies. Il faudrait le renommer. Et on clique sur le masque. Donc là maintenant on a les galaxies qui se retrouvent dans le maillot. Nous on n'en a clairement pas assez par rapport à elles. Ce qu'on peut faire maintenant encore c'est faire un clic droit ici. Et faire une petite lueur externe. Une légère lueur externe pour augmenter un petit peu la luminosité de notre galaxie. Je vais mettre une petite couleur un peu rosée. Et voilà. On passe de ceci à ceci. Alors je vais vous montrer un deuxième exemple avec cette photo. Je vais plus ou moins reprendre un de ces concepts. Ça va être plus facile. Et là je vais faire commande ou contrôle J pour dupliquer mon calque. Hop. Je vais prendre mon outil plume. Et je vais venir détourer maintenant ma sucette. Ensuite là je vais faire clic droit définir une sélection. Ok. Moi je vais intervertir parce que ça me sélectionne en dehors. Et là je vais créer le masque. Donc là j'ai juste mon bonbon. Bon on voit déjà là que c'est un peu noir. Il faut la retravailler ça. Et là je vais aller prendre sur Google une texture de diamant. Bon là il suffit juste de taper diamond texture sur Google. Vous allez en trouver plein. Voilà moi j'ai pris cette texture là. Et donc maintenant je vais tout simplement rester enfoncé sur alt. Et là ma texture s'est incrustée sur la sucette. Et je vais la redimensionner. Je vais créer un nouveau calque et je vais venir faire commande et sélectionner mon masque. Je vais faire intervertir. Je vais prendre mon pinceau, prendre du noir. Et ici je vais rajouter une petite ombre sur le bâtonnet. D'ailleurs après vous pouvez toujours régler l'opacité de ça. Et maintenant ce que je vais encore faire c'est venir prendre une petite galaxie. Voilà cette fois je prends celle-ci. Je vais la masquer pour l'instant. Et je vais venir sélectionner l'intérieur de ma bouche. En gardant les dents. Voilà je vais venir faire clic droit définir une sélection comme d'habitude. Hop je vais faire mon masque. Command et il faut renverser ma sélection. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord redimensionner ça. J'enlève le petit cadenas ici. Command T ou CTRL T. Je vais virer ça, je vais garder juste ça. Et ici je vais aller sur la sélection. Et je vais venir peindre du noir de loin pour fondre ça un peu. D'ailleurs je vais faire pareil ici. Et ici on a vraiment un petit effet à la Sarah Shaquille. D'ailleurs je vais réimporter cette photo. Là je vais juste changer ce mode de fusion. En superposition. Et je vais venir faire mon masque. Et je vais venir peindre du noir sur la peau pour enlever les petites étoiles. Et comme ça on accentue un peu les étoiles. Sur les lèvres, sur la bouche etc. D'ailleurs on peut toujours venir apporter sa petite étoile de la Tintot. Pour venir l'incruster. Également ici. D'ailleurs quelque chose que j'ai aussi oublié de rajouter la Tintot. C'est qu'on peut également changer la couleur de son étoile. En double cliquant sur le calque ici. Et en faisant une incrustation de couleur. On va cliquer juste ici. Et ici on va pouvoir changer sa couleur. Pour avoir plusieurs couleurs d'étoiles. Et on passe de ceci à ceci. Et voilà le petit tuto est déjà terminé. J'espère que vous avez appris des petites techniques. En tout cas n'hésitez pas à me faire des propositions. Le mieux c'est vraiment de trouver des artistes qui ont une vraie identité dans leur création. Et de pouvoir apprendre du coup des nouvelles techniques en observant leur travail. Si vous avez aimé la vidéo mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous si tu n'est pas encore fait. Abonnez-vous si tu n'est pas encore fait. Abonnez-vous si tu n'est pas encore fait.